Je suis Alban Renard, je suis le responsable du pôle expertise chez Cybercité, donc SEO, SEO, Media Analytics. Aujourd'hui, on va parler des quick wins SEO. Dans ce contexte un petit peu difficile et de plus en plus concurrentiel, on a d'autant plus besoin que le SEO soit héroïste et permette d'avoir des performances les plus rapides possibles tout en restant un levier long terme. L'objectif, c'est vraiment de trouver les leviers les plus courants qu'on observe, nous, en tant qu'agence SEO et en travaillant sur différents secteurs d'activité, pour avoir des bonnes performances, les plus héroïstes possibles et les plus impactantes, on va dire. L'objectif aussi, c'est de vous présenter un petit peu une méthode de travail basée sur la data SEO, qui est vraiment ce en quoi on croit chez Cybercité. C'est une stratégie en quatre temps qui part de la stratégie justement data SEO. Donc, quand on parle de data, ça fait tout de suite un petit peu peur parce que derrière, qu'est-ce qu'on entend ? On entend big data. Quand on parle de data SEO, au final, les jeux de données qui sont disponibles ne sont pas toujours si massifs que ça et ne sont pas non plus si variés que ça. Donc, les types de data qu'on traite en SEO, généralement, ils sont de quatre ordres à peu près. Déjà, il y a des données qui viennent du marché, que nous, on récupère via des outils tiers ou des outils cybercités comme DataGarden. Donc, des données de positionnement, des données concurrentielles, etc., sur ce qu'on appelle nous la serpologie, l'analyse de la page de résultats de recherche de Google. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne les données off-page, donc les données de netlinking. Le troisième point, ce sont les données qui viennent de chez Google, les données de performance côté Google Analytics, le trafic et les conversions qui arrivent sur votre site, et les données de la Search Console, donc des données de webmastering, plus le dernier point sur le contenu et ce qui est relatif à vos pages, à ces optimisations. Alors, on est également dans un environnement en 2021 SEO qui est fourni en outils. Et en fait, on s'aperçoit que bien trop souvent dans les stratégies SEO, l'expertise est un peu mise de côté. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de traiter un petit peu les données sur une méthode O en plusieurs temps qui consiste à agréger de la donnée et la nettoyer au niveau de ces URL, de ces formats de data qu'on récupère, réconcilier toutes ces données en les mergant, donc en les rassemblant à partir des clés URL ou mots-clés, enrichir cette donnée dans la mesure du possible avec des informations qui proviennent de chez vous, et évidemment, aller derrière, optimiser, prendre les décisions à partir d'une analyse fine. Je fais un petit focus rapide sur les clés de réconciliation pour vous montrer un petit peu des données de positionnement. Je suis positionné sur le mot-clé exemple jouet ou magasin jouet en position 1 avec un volume de recherche mensuelle estimé de 22 000 et via l'URL de ma home page. Je peux relier cette home page avec vos pages de destination dans Google Analytics et potentiellement dans la Search Console et agréger toutes ces données-là en un seul dataset. Donc ce dataset mergé, il nous donne tout un ensemble d'indicateurs natifs qui sont récupérés et que du coup, on peut croiser. Ensuite, évidemment, le dataset, on va l'enrichir avec un premier type d'informations. Ce sont des informations qu'on va calculer, c'est-à-dire reconstruire certains types de données en allant reconstruire un trafic estimé en se basant sur le search volume mensuel et sa répartition pour créer, recréer, on va dire, le note provided, c'est-à-dire l'information qu'on n'a plus dans Google Analytics. Combien de visites m'ont amené tel ou tel mot-clé ? On peut également aller chercher tout un ensemble de données qui viennent directement de vos bases CRM, de vos bases de marge, de stock, de prix, de priorité tout simplement. Toutes ces informations-là, on peut les reconstruire, on peut créer de nouveaux indicateurs qui nous permettent derrière de savoir, dès le départ de la strat, sur quoi on va appuyer en priorité. Cette donnée derrière, on va l'exploiter en priorité pour aller trouver les meilleurs leviers de trafic et de business en incrémental. Par exemple, sur le domaine du jouet, si on prend un mot-clé comme Playmobil sur lequel mon site ciblé ici est quatrième avec un certain volume de trafic existant, on va estimer le potentiel si on passe troisième, deuxième, premier, etc. Et parfois, analyser que la quatrième place est la plus haute parce que devant nous, il n'y a que des sites Playmobil. Et nous, l'intérêt qu'on va avoir, c'est de générer finalement à partir de ça des projections d'audience, des projections de business, de résultats, pour chiffrer finalement l'impact potentiel de nos optimisations SEO et s'assurer qu'on a le meilleur gain potentiel possible en travaillant X ou Y mots-clés qui sont les plus apporteurs de trafic incrémental potentiel. À partir des strates qu'on a déterminées et des priorisations qu'on s'est données sur la partie sémantique, on va mettre en place un certain nombre d'actions techniques. Une URL peut être associée à une catégorisation. Par exemple, une URL qui contient un magasin est une URL de store locator, donc de SEO local. Et toute cette cartographie de site, finalement, on va la réaliser pour, encore une fois, déterminer nos priorités type de page par type de page au sein de votre site. Donc, cette cartographie des mots-clés d'un côté, des URL de l'autre est indispensable pour prendre les bonnes décisions derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après à partir de ces données on-page ? On peut déjà travailler sur un point assez essentiel dans le SEO, c'est la titraille et notamment tout ce qui concerne la balise title. Sur le sujet des HTML, on va identifier l'intégralité des pages qui parlent de ce sujet et trier, finalement, par ordre croissant ou décroissant sur le volume de trafic apporté par ces pages-là. Et ça nous permet de prédéterminer un schéma de maillage préférentiel de la page la plus spécifique à la page la plus stratégique, la plus top, qui va nous permettre, d'ailleurs, d'avoir un positionnement fort sur les mots-clés les plus complexes. Derrière, on va travailler les balises title de manière un peu plus fine en allant identifier tous les termes, finalement, qu'on a pu recouper et qui sont liés à cette URL pour vérifier le positionnement, vérifier si certains termes sont utilisés ou non. Et assez rapidement, on va pouvoir mettre en lumière potentiellement des problématiques de wording. Le deuxième point sur la technique, c'est la logique de workflow et le fait de ne pas se laisser submerger. C'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent et qui est très souvent négligé. Qu'est-ce que c'est que le workflow ? C'est tout simplement le fait de bien connaître son site et de savoir qu'est-ce qui se passe si ma balise title est modifiée ou déplacée, qu'est-ce qui se passe si une catégorie change de nom, qu'est-ce qui se passe si une URL est supprimée. Dès qu'on parle de suppression, de modification, de déplacement dans un back-office, dans un CMS, ça peut générer des problèmes. Donc moi, ce que je vous invite à faire par rapport à ça, c'est de très bien connaître votre site déjà en le crawlant régulièrement parce que ça, c'est la base technique, mais aussi en naviguant dessus régulièrement pour ne pas piloter le nez dans le guidon uniquement sur la data. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ma requête, qui est une requête avec une intention utilisateur de demande de prix ou d'achat ? Là, je cherche un maillot de NFL. Je vais taper un mot-clé qui est vraiment très spécifique, très précis. Il y a trois réponses possibles. La première, c'est le mauvais produit qui est affiché parce que je ne l'ai pas. La deuxième, c'est le produit. Il existe, mais il n'est pas dispo. Donc, s'assurer au moins d'avoir un système d'alerte qui permet de prévenir l'internaute tout en gardant l'URL disponible pour garder le positionnement. Et le troisième cas, c'est le produit. OK, le prix est bon. Potentiellement, j'ai mon achat tout de suite. Le troisième point, c'est les logiques de filtrage pour isoler un petit peu la valeur. Il y a beaucoup de sites qui ne sont pas forcément e-commerce, mais qui proposent des listings et des systèmes de refine ou d'ajustement de contenu comme les navigations à facettes. Donc là, en l'occurrence, chaussures en taille 41, en taille 42, c'est exactement le même modèle, exactement la même page, mais deux URL différentes. Donc, duplication de contenu. Donc, potentiellement, les deux URL se dévaluent. Et des cas comme ça, il peut y en avoir des dizaines, voire des centaines. Donc, ce qui est hyper important et essentiel en SEO aujourd'hui, c'est de travailler ça de manière fine et de s'assurer que ce qui n'a pas à être indexé, on va le bloquer. On va lister l'intégralité des facettes possibles, le filtre par prix, par taille, par nombre de multipacks, en l'occurrence, par coupe. Certains peuvent être intéressants. Dans ce cas-là, on va les optimiser individuellement, les mailler et suivre l'analyse de voir si ça performe ou pas. Et pour ceux dont on a déterminé que ce n'était pas utile, on va les bloquer dans le robot.txt pour éviter de perdre ce qu'on appelle le crawl budget, c'est-à-dire le temps de crawl que Googlebot va assigner à votre site à chacune de ses visites. Hyper important pour s'assurer que quand Google passe, il passe sur les URL et les pages qui font vraiment du sens pour vous. Souvent, on produit du contenu pour faire plaisir au SEO ou par ce qu'il faut et on oublie de se poser la question de ce que cherche réellement l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il veut ? Quelle est son intention ? Et comment on peut le satisfaire avec un contenu qui peut être un contenu gratuit, même si vous êtes un site e-commerce ? Pour montrer son expertise, qu'est-ce qu'on fait ? C'est tout simplement la logique de déployer votre argumentaire commercial, votre argumentaire concurrentiel. Cet argumentaire complet et exhaustif, vous devez le fournir également sur Internet. La deuxième thématique, c'est sur la thématique des produits. Comment on optimise un petit peu les fiches produits ou les catégories de produits ? Bref, tout ce qui concerne le catalogue d'un point de vue vraiment héroïste. J'ai un produit qui ne se vend pas suffisamment bien, sur lequel je ne suis pas assez visible. Je vais faire le différentiel, comme on l'a vu au départ, en analysant mon dataset entre ce que je gagne aujourd'hui avec ce produit et ce que je pourrais gagner en étant placé à telle place. Et à partir de là, je vais créer un contenu éditorial que je vais devoir déterminer, c'est-à-dire combien de pages il faut, quelles thématiques il faut traiter, etc. Pour ce faire, je vais tout simplement essayer de me mettre à la place de l'internaute qui est en début de customer de journée encore, ou en middle, ou en fin de customer de journée, pour analyser l'intégralité des thématiques. Ce champ sémantique total, on va le collecter dans nos datasets pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur tous les termes qui sont employés dans cette thématique-là. Et du coup, une fois qu'on a été novice et qu'on s'est reposé la question, on peut redevenir l'expert, élargir le sujet et prendre toutes les étapes de la customer de journée en les traitant avec du contenu éditorial, des vidéos potentiellement, des infographies. Le point central, c'est vraiment le maillage interne, c'est comment on maille depuis les pages qui vont performer, transformer, vers des pages de guide, des pages un peu plus éditoriales. Donc nous, notre objectif, c'est de s'assurer que déjà, il n'y ait pas de déperdition à ce niveau-là. Et d'autre part, on va s'assurer de le concentrer sur les pages qui sont les plus stratégiques en apportant du linking directement vers telle ou telle page. Cette logique de maillage interne, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un élément crucial dans l'organisation de vos contenus, c'est la clusterisation. Le fait de rassembler différents contenus ensemble, de les mailler les uns avec les autres, d'avoir des interactions entre vos contenus. Et en fait, cette logique de clustering, c'est ce que Google fait en permanence quand vous faites une recherche. À chaque recherche que vous fournissez à Google, vous lui donnez de l'information. Cette information, il la traite et ça passe dans ses outils de machine learning et ça nourrit finalement son algorithme. Cette logique-là, on doit la retrouver dans l'organisation du maillage interne. Sur l'analyse des pages de destination, quand on analyse le maillage interne d'une page, on va analyser le maillage entrant et le maillage sortant. En l'occurrence, là, ma page qui reçoit ces liens est une page qui s'appelle véranda classique mais dont l'optimisation cible les vérandas en aluminium. Et on ne le retrouve pas dans le titre, donc ça, c'est déjà un premier problème. On ne le retrouve pas forcément dans le contenu et on le retrouve encore moins dans les encors texte, donc les encres de liens. On a les produits, options, personnalisation, présentation. Sémantiquement, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, il faut que j'arrive à aller récupérer les pages d'origine de ces liens et travailler un petit peu à la marge les différentes encres pour optimiser au maximum sur la thématique de l'alu ou de la ferraille ou du métal. Partez bien du principe que le linking, donc le off-page, tout ce qui provient de l'extérieur à votre site, déjà, vous devez avoir une notion de votre notoriété. C'est super important d'avoir une bonne connaissance de ça pour déjà comprendre quelle est la force de votre empreinte de marque. Parce que, tout simplement, derrière, les KPI du linking, de l'off-page, sont limités à leur base de données. Ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser les données un peu plus brutes et de les mettre en perspective avec le reste de vos données. Cartographie des mots-clés, cartographie des pages et du coup, cartographie de la typologie de liens que reçoivent chacune des pages. Et à partir de là, potentiellement, vous pouvez prendre plein de super décisions dont certaines sont assez rapides, d'assez faciles. Je vais vous donner trois types d'analyses très centrées sur le linking. La première, c'est l'analyse des erreurs du passé. Qu'est-ce qu'on peut corriger ? Quels sont les liens que, à un moment donné, vous avez reçus et qui, aujourd'hui, pointent vers des URL en erreur ? Le deuxième point, c'est le fait de prioriser sa diffusion de link juice au niveau du maillage interne, soit au niveau des pages sortantes, soit au niveau des pages entrantes. Et enfin, le troisième point, c'est vraiment sur le côté analyse de la concurrence. C'est-à-dire que quand vous récupérez des données off-page, donc depuis un outil qui analyse les backlinks, vous pouvez analyser des taux de présence. C'est-à-dire que, parfois, certains domaines font des liens vers un de vos concurrents, deux de vos concurrents, trois de vos concurrents. On a vraiment balayé un petit peu tous les aspects du SEO d'un point de vue stratégique. Mix SEO entre technique, contenu, linking. Et tout ça, on l'a regroupé dans un seul et même, finalement, dataset. Et ce jeu de données, finalement, il peut être maintenu au fil de l'eau, au fil de votre stratégie. Et c'est là où on s'aperçoit que, finalement, on peut avoir des quick wins sans aller trop vite non plus. Ce qui compte, c'est votre capacité, finalement, à intégrer des données qui soient les vôtres, vos données de priorisation, aux données marché et pas de vous baser uniquement sur des outils qui sont prétendument capables de tout faire.